Aujourd'hui, vous voulez savoir comment je fais ma routine teint. Bon, pour commencer, déjà, je mets du baume à lèvres, pour la préparation. Je mets aussi le contour des yeux de Yves Rocher, le Elexir Jeunesse. Comme ça. Je prends le Face Milk à la papaye de Furey Buutil, la marque de Colourpop de soins. Je mets seulement deux gouttes. Je mets seulement deux gouttes sur tout le visage. Bon, ça ne veut pas là. Bon, on va la mettre là. Voilà. Je mets juste deux gouttes. Comme ça. Je laisse un peu le temps que ça pénètre. Bon, pour que ça aille plus vite, je prends le... Un repos souris pour faire le... Oh, je n'arrive pas. Pour faire un éventail, pour que ça pénètre plus vite. Et après, j'utilise ça de NYX. C'est un spray primer. Une base de maquillage vaporisante. Qui est censé se mousser. Genre réduire les pores, là, et tout. Et je fais ça en préparation. Après, je vais me maquiller les yeux. Et je vous retrouve à pire. Après. Bon, quand je fais mes deux yeux... Bon, là, pour ce make-up, j'ai utilisé... Ce bleu-là... En... 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 En paupières... Oui. En paupières... En creux de paupières et paupières externes et internes. Que j'ai estompé avec le fabricant de la palette Lolita. Pour que ça donne un côté un peu plus foncé. Et après, en centre... J'ai utilisé... La teinte Slice. De la palette... Strandberry Cheesecake. Et par-dessus, pour donner un côté un peu plus lumineux. Et un peu plus jaune. J'ai utilisé de la palette Uranus. Ce jaune-là. Ce qui a donné ce résultat-là. Après, j'ai mis... Mon crayon... Les yeux waterproof de Nocibe. Celui-ci. Le... Le crayon, il est rétractable. Désolée, je suis un peu enrouée. C'est un bon crayon, d'ailleurs. Bon, moi, je ne suis pas douée pour faire les liners. Donc, bon. Voilà. Et après, pour illuminer, j'ai utilisé ça. C'est le fard Nocibe. C'est le Twinkle Star. Et comme toujours... Parce que je ne le dis pas, mais... Tout le temps, en arcade sourcilière, après avoir mis ma base, je suis chez ce fard-là. Du coup, après, pour le teint, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma base de chez Kiko. Celle-ci. Voilà. Celle-ci, là. Avec un pinceau. Parce que j'aime pas mal les doigts, là. Je prends. Et j'en mets de partout, sur tout le visage. C'est plus simple. Et surtout, aux zones où j'ai des pores, même si ça n'a pas grand effet. Enfin, sur ma peau, du moins. Sur pleine peau, ça a fait beaucoup d'effet. C'est joli. Il y en a moins. Mais là, sur la mienne, si ça matifie, c'est déjà pas mal, quoi. Ça le fait pas tout le temps. Enfin, matifier, si, oui. Mais les pores, ça dépend si j'en ai beaucoup ou pas. Mais ça, je peux... Enfin, je suis désolée. Tous les produits qui sont censés réduire les pores et tout, c'est pas... Si t'as des pores apparents, t'auras toujours des pores apparents. C'est comme ça. C'est la vie, hein. Après, tu peux essayer de les réduire un maximum, mais pas plus. Ça, c'est sûr. Bon, après, je prends mon anti-cerne. Celui-là, c'est le Bourgeois Révéal. Corrige et illumine. Il hydrate. Il fait l'affaire. Vu que j'ai le fond de teint de chez Kiko, celui-ci. De la gamme de Sicilian Note. Il me tient pas, en fait. Là, au niveau des cernes, du nez et du menton, il tient pas du tout. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée, qu'ils tiennent à ces endroits-là, c'est d'utiliser l'anti-cerne. Du coup, j'en mets là. D'habitude, j'en mets pas autant. Je mets deux, trois gouttes. Enfin, je retrempe pas mon pinceau, en tout cas. Ça, c'est sûr. Par la même occasion, j'en mets là. Je fais ça. Je prends mon fond de teint de Kiko. Avec un pinceau, parce qu'on va pas tremper les doigts là-dedans. Et j'en mets là. Les parties où j'ai besoin, en fait. La couvrance, elle est moyenne à moins. Elle est pas ouf. Mais bon, ça unifie bien le teint, déjà. C'est une bonne chose. Voilà. Après que je l'ai appliqué comme ça. On va faire le pot, hein, pour le ranger. Après que j'ai appliqué ça. Là, je prends mon pinceau anti-cerne. Et je la... Je stoppe, en fait. Parce que... Comme ça. Surtout au niveau des cernes et du nez. À l'arrête du nez aussi, parce que ça a tendance à partir. Mais bon, ça, c'est parce que je porte des lunettes. Donc, ça, on peut rien y faire. Non plus. Les fonds de teint ne tiennent pas là. Là. Et un peu là. Voilà, comme ça. Là, on est à peu près OK. On le voit, hein. C'est pas le plus couvrant, on voit encore, mais... On les voit moins, hein, mais... C'est déjà pas mal. Puis, en plus, avec un maquillage bleu, c'est mieux d'avoir de l'anti-cerne. Voilà. Du coup, après, je prends mon gros pinceau. Celui-là, c'est le... De Colourpop, le F23. Et au lieu de le... Comment vous expliquer ça ? Au lieu de faire des mouvements circulaires, je fais comme... Ben, comme pour une éponge. Si vous avez l'habitude d'utiliser une éponge. Bon, alors là, par contre, on va utiliser mon miroir. Comme ça. J'essaye aussi de bien fondre les deux matières. Pour pas qu'il y ait de... De différences. C'est mieux. Je fais comme ça. On n'oublie pas là, hein. J'ai tendance à l'oublier. Comme ça. Voilà. On le voit, là. On va encore mon beau roboton. Qui vous dit bonjour. Je mets un peu là, au cas où. Mais normalement, il n'y a pas de différence, hein. Vu le thème pas que j'ai. Du coup, quand on est là. Voilà. C'est tout bon. Je prends ma poudre de chez Kat Von G. Que j'applique essentiellement sous les yeux. Surtout là où c'est bleu. Enfin, vous allez voir. Je vais faire un mini baking. Genre, vraiment pas... Pas le ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Comme ça. Elle est bien, cette poudre. Ah oui, je l'applique avec un pinceau yeux. De chez Zoéva. C'est le Luxe Crise 228. Je l'aime pas sur les yeux. Mais pour les cernes, il est bien. Enfin, surtout pour appliquer la poudre. Vous voyez, là, je l'applique là, bien. Au niveau du coin interne. Je tapote légèrement. J'en mets aussi tout en dessous. Là, comme ça. Si besoin, je retrempe mon pinceau. Comme ça. Et avec l'excédent, j'applique au niveau des arêtes du nez. Et comme ça. Voilà. C'est comme ça que je fais. Et le temps de poudrer le reste du visage. Avec ma poudre de chez NYX. Je vais laisser agir. Du coup, ma poudre de chez NYX. C'est la HD. Poudre de finition. Elle est comme ça. Oula. Elle est comme ça. Je l'ai en petit format. Alors, en premier temps, je l'utilise avec la houppette. Je vais vous montrer. Je frotte bien. Ça me donne un petit amas. Et j'applique. De partout. J'en mets vraiment de partout, en fait. Vu que j'ai la peau mixe à grasse. Et j'ai le fond de teint qui n'a pas tendance à... Bon, déjà, ce fond de teint, il n'est pas ouf. Enfin, sur ma peau, du moins. Sur mon type de peau. Qui est mixe à grasse. J'en applique vraiment, vraiment, vraiment de partout. Au maximum. Enfin, au maximum. Pas que je devienne blanche, quoi. Après, il ne fonce pas trop mon teint. Enfin, il le blanchit un peu. Mais bon, ce n'est pas très rare. Après, je vais le corriger. Du coup, après, je prends ma houppette. Et je... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je fais ce mouvement-là au niveau des yeux. Pour que ça inter... Pour que la poudre, elle interre plus. Ça va être plus simple, comme ça. Comme ça. Du coup, quand on en est là, je prends mon gros pinceau. Je passe un peu, légèrement. Pour enlever l'excédent. Et je reprends de la poudre. Si besoin. Parce que je sais qu'au niveau des joues, là, même en utilisant la houppette, j'ai toujours la sensation que c'est... Comment vous expliquez ça ? Un effet mouillé. Et c'est pas... J'aime pas. J'aime bien que mon teint, il soit bien fixé. Comme ça. Alors, quand on en est là. Bon, tous les mois, vous savez, je fais une rotation au niveau de mes poudres. Pour le teint. Genre le bronzer, le blush. Et là, le lumineur. Du coup, c'est vachement plus simple le matin. Genre, ça prend 5 minutes. Tu sais ce qu'il faut que tu prennes et tout. C'est parfait. Alors, je prends le Hoola de Benefit. Avec mon pinceau double ange blue de Kat Von G. Ce côté-là. Je trouve qu'il est bien pour le bronzer. J'en prends. J'en mets là. Au niveau des joues. Pour faire le bronzer. J'en mets aussi là. Je retrempe. Et je fais un... Comment vous expliquez ça ? Je réchauffe mon teint, en fait. C'est... J'en mets là. Comme vous le voyez, là, j'ai pas... Du coup, j'en mets comme ça. Pour donner une impression que j'ai encore... Que j'ai pas les bébés cheveux. Comme ça. J'en mets aussi là. Je fais une forme de... De 3. De 3 ou de 8. C'est comme vous voulez. Comme ça. Bon, là, il y a la lumière. Et après, avec l'excédent, je mets un peu au nez. Pas énormément. Comme ça. Et si jamais... Et si jamais... Je regarde sur mon miroir, là, parce que... La lumière, là. Bon. Là, je vois que j'ai quand même mon gros pâté. Je prends mon gros pinceau poudre. Avec l'excédent. Et je repasse un peu par-dessus pour pas que ça soit... Ben, trop net, en fait. Le but n'est pas que ça soit trop net. En fait, le but, c'est que ça soit bien fondu. Pour que ça soit... Ben, joli. Je repasse comme ça. Après, je change de pinceau. Je prends un pinceau comme ça. Un tout petit pinceau. Il est censé être pour la poudre. Et je prends mon blush. Le désir de Nars. Celui-ci. Un rose bonbon. Et je fais par dégradation. Alors, comment que je vais faire ? Comme ça. Ouh là, ouh là. J'ai abusé, là. Bon. On a un clou, là. Écoute. Comme ça. Quoi ? Comment ça pourra le faire ? Mais j'ai... D'habitude, je fais... J'en rajoute un peu, petit à petit. Parce que... Après, ça fait trop. Et bon, là. On va essayer de faire à peu près pareil. Comme ça. Bon, là. On le voit. Bon. Là aussi, d'ailleurs. Du coup, l'excédent, normalement, j'en mets au bout du nez. Comme ça. Et je reprends mon coup de pinceau, là, pour le coup. Et on va estomper tout ça. Parce que... C'est... J'exagérer. Bon. Au moins, à la caméra, vous allez le voir. Mais pas moi. Comme ça. Voilà. Ça fait plus naturel. Enfin. Essayez. C'est pas dit, ça. Parce que... Et du coup, après, je prends mon pinceau éventail. Comme ça. Et mon illumineur, c'est le Goody to Shoe de Colourpop. Oh, je pars pas l'ouvrir. Comme ça. Celui-ci. Je le trempe. Il est une matière spéciale. Si jamais... C'est crémeux. C'est crémeux, là. Mais quand vous le... L'appliquer, il devient... Ça devient de la poudre. J'en applique. J'aime bien le dessin de là. Je trouve ça super joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et j'en mets au nez. Parce que je trouve ça super joli. Je le balaye sur tout mon nez. Et de temps en temps, jamais là. Mais c'est pas... C'est pas souvent. Comme ça. Voilà. De temps en temps, je mets de la... Un spray fixateur. Mais ça le fait pas souvent. J'ai que celui-là, le... Le mat. De Primark. Mais j'en mets pas souvent. Parce que je sais pas. J'y pense pas, en fait. Voilà. Quand mon thé, là, comme ça, il est fini. Je m'attaque à mes sourcils. Du coup, je prends un goupillon pour enlever la poudre. L'excédent de poudre. Parce que après... Ça fait des sourcils blancs. Et je n'ai pas des... Vous voyez la différence entre celui-là et celui-là ? Ça enlève l'excédent et c'est mieux. Après, ça permet de les... De bien les remettre. Du coup, quand j'en suis là, je prends mon... Mon X-Control. Le gel à sourcils pour les... Pour les sourcils. Je vais pas y arriver. Et je passe. Pour les plaquer. Comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Après ça, je prends mon farnix pour éliminer mon regard. Et j'en mets là. Et j'en mets là. Parce que... Ça donne de la dimension au regard. Je sais pas comment vous expliquer ça en fait. Ça l'ouvre aussi en même temps. Ça c'est cool. Je fais comme ça. Et après, je vais faire mon ras de cils. Alors, pour mon ras de cils. Je pense que je vais remettre du bleu. Mais peut-être pas avec ce pinceau-là. Parce qu'il est un peu... Je vais prendre ce petit pinceau-là de chez... Encore Zoéva, tiens. Et c'est le... Voilà, ça a les lunettes. C'est le 234 Luxe Smoky Shader. Du coup, je retrempe mon pinceau. Dans le bleu. Comme ça. Très légèrement. Juste tout au bout. Vous voyez ? Comme ça. Et je regarde vers le haut. Et je mets... Vous voyez ? Comme ça. Je prends le pinceau que j'ai utilisé pour le fard Recuerdos. Et je passe légèrement pour l'estomper. Comme ça. Ça ne fera pas une démarcation trop nette. Comme ça. Et là. On essaie quand même d'avoir la même forme au niveau des deux yeux. C'est le mieux. Et après, je reprends le fard Slice. Moi et mon onglet. Je reprends ce fard. Avec le même petit pinceau. Comme ça. Que je trempe dedans. Et que je vais mettre une toute petite pointe là. Pour faire un petit rappel. Comme ça. Et après, je mets mon mascara. Mon rouge à lèvres. Et je reviens après. Du coup, voilà mon look. Bon, ça fait 13 années 80, non ? Vous me direz ça dans les commentaires. Entre ce bleu et ce rouge. Du coup, voilà comment sont faits mes yeux. Avec mon teint. Ça fait un joli teint quand même. Comme ça. Avec mon mascara. Mon rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres rouge. De Chateau L'Abiote. Celui-ci. Est-ce que vous verrez bien ? Oui, celui-ci. En forme de bouteille de vin. C'est le OR01. Et le mascara, c'est celui-là. Ah par contre, j'ai changé d'avis sur le mascara. Il commence à être pas mal. Bon là, je ne l'ai mis qu'une seule couche. Mais en superposition. Il est plutôt pas mal. Bon ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous. Si le cœur vous en dit. Et aimez. Et commentez. Au revoir. Bon là-ya-7. Bon là-ya. Bon là-ya. Bon. C'est parti !